Attends, je remets juste l'enregistrement en place, voilà c'est bon. Donc oui, on a lancé un nouveau format il n'y a pas très longtemps, qui est « J'ai lu pour vous, j'ai écouté pour vous, j'ai vu pour vous ». Donc en fait, vous pouvez avoir vu un film, avoir lu un livre, ça peut être aussi quelque chose à écouter que vous avez envie de transmettre. En sachant que de toute façon, vous pouvez nous proposer n'importe quel type d'intervention. L'idée c'est que si quelqu'un a envie de transmettre une expérience, un savoir, même inventer d'autres mots si vous voulez, « Venez » et puis on cale un horaire, une date, et puis comme ça vous pouvez le... Et donc, là on a l'intervention sur les jeux vidéo, après on a donc l'intervention de Bruno sur le livre « Bilal sur la route des clandestins ». Et ensuite, tous les dimanches, on fait l'atelier « Quelle société veut-on ? » Justement pour arrêter d'être toujours dans le « On est contre, on est contre ». On ne sait pas décider avec les gens dans quel monde on voulait vivre. Et demain, on n'est pas à République, on sera sur la place Edmond-Michelet, et donc c'est dans le quatrième, c'est à côté de Beaubourg. Voilà, donc Bruno, je te passe la parole. J'avais envie de vous parler du livre de Fabrizio Gatti, « Bilal sur la route des clandestins ». Alors Fabrizio Gatti, c'est un journaliste italien qui a écrit ce livre en 2007, suite à une longue enquête de reportage qu'il a faite sur l'immigration clandestine jusqu'en Italie. Et il a mené cette enquête d'une manière très simple, c'est qu'il a fait la route avec les clandestins du départ du Mali jusqu'en Libye. Et puis après, il n'a pas osé traverser la mer en Italie, retourné en Italie, il s'est arrangé pour se faire passer pour un clandestin et pour rentrer dans les clans d'internement de Lampedusa pour savoir ce qui se passait réellement. Voilà. Alors, il a fait cette enquête en 2005-2006-2007. La situation depuis est devenue bien pire. Alors, je devais préparer des notes, mais comme je ne peux pas écrire du tout, bon, on va un peu improviser. Donc, en fait, il commence son reportage d'Italie avec toutes les questions qu'il se pose en s'engageant dans cette enquête, en y allant. Donc, tous les états d'âme, qu'on peut avoir un occidental à dire, bon, je vais aller en Afrique, je vais faire la route des clandestins. Qu'est-ce qui va se passer ? Comment ça va ? Tous ces états d'âme. Et puis, très rapidement, donc, il se lance et il enchaîne. Donc, il se rend au Sénégal comme point de départ pour son enquête. Du Sénégal, il se rend au Mali, comment ça s'appelle, pour rejoindre la route des clandestins. Et à partir de là, en fait, il disparaît. C'est-à-dire qu'il n'a plus de papier, il ne peut plus justifier de son identité, il a un faux passeport, et il prend la route avec les clandestins, c'est-à-dire qu'il fait toutes les démarches. Il rentre en contact avec les passeurs, il cherche à savoir quelles sont les routes, quels sont les moyens d'accès, quels sont les passages, qu'est-ce qui va faire la route. Et il fait cette route avec les clandestins au fur et à mesure. Un des premiers points d'arrêt importants qu'il a, c'est une oasis en plein désert malien qui s'appelle l'Oasis des Esclaves. Elle porte très bien son nom. C'est le passage obligé à travers l'Afrique pour atteindre la Libye, pour pouvoir franchir la Méditerranée. Et cette oasis n'est connue que sous ce nom-là, l'Oasis des Esclaves. Et là, il y reste un certain temps, parce qu'évidemment, un Italien, un Blanc sur place, qui veut faire la route des esclaves, personne ne comprend, c'est pas normal. Ça surprend. Donc il faut du temps pour s'intégrer, pour trouver des gens qui veulent parler avec lui, qui veulent témoigner, qui veulent l'aider aussi dans sa démarche, pour remonter jusqu'à la frontière libyenne. Il y arrive finalement, je vous rassure, c'est qu'il a fait ce livre. Et à partir de là, c'est une série de rencontres avec tous ces gens qui fuient la guerre du Sierra Leone, qui fuient la guerre d'Erythrée, qui fuient la misère économique du Cameroun ou du Tchad. Et là, Fabricio Gatti, en entrant en contact avec ces gens, se trouve dans la possibilité de les interviewer d'une manière qui va lui permettre de recueillir des détails que nous, ici, quand on fréquente, et à la nuit debout, on en a rencontré pas mal, ils sont arrivés, qu'ils ne parlent pas de ce qu'ils ont vécu pour traverser. Et ce qui fait que ce témoignage est assez unique pour les occidentaux, parce que c'est dans des très rares bouquins que j'ai trouvé, qui parlent de l'épreuve de ces réfugiés qui traversent tout un continent, qui traversent les militares d'avenir ici. En fait, mon but du jeu, c'est quand même de vous faire découvrir le bouquin, de vous en citer à le lire. Donc je ne vais pas trop m'étaler sur les rencontres, mais il rencontre entre autres des gens, un jeune père de famille qui a fait des études. Et ses études en Afrique, il a un master, mais celui-ci ne sert à rien, il ne peut pas trouver de travail. Sauf que maintenant, il a deux enfants. Il faut qu'il trouve de l'argent pour faire vivre ses enfants, pour leur permettre d'aller à l'école, pour leur permettre d'avoir un meilleur avenir. Il ne trouve qu'une seule solution, c'est tenter, avec son bagage intellectuel, son bagage technique, pour essayer de trouver du travail pour donner un avenir à ses enfants. Et ce trajet-là, c'est un énorme sacrifice qui consentit, parce qu'il a vendu sa voiture, il a vendu la télé, il a emprunté auprès de ses amis. C'est les gens du village qui se sont cotisés pour réunir les fonds, pour lui permettre de financer son voyage. Et au fur et à mesure du voyage, tout cet argent qu'il a pu accumuler en Europe, il est dépensé parce qu'il faut payer le véhicule de transport, il faut payer le passeur, il faut payer le militaire qui vient te raqueter. Si tu ne payes pas, on te tape dessus, on peut te tabasser, on peut même te tuer. Une fois, deux fois, trois fois. Jusqu'à arriver à cette ferme, qui est le passage oublié, et qui est une impasse. C'est-à-dire qu'arriver là, on ne peut plus repartir en arrière si on échoue, et si on n'a pas les moyens de continuer, on est obligé de rester là. Et comme son nom l'indique, la seule façon de rester, c'est de devenir esclave. Et passer plus loin, derrière, l'épreuve suivante, c'est la traversée du désert. Alors, tous ceux qui avaient réussi à réunir de l'argent pour pouvoir faire cette épreuve à passer là, généralement, ils sont quasiment ruinés, ils n'ont plus rien. Et là, il faut qu'ils achètent, en général, ces deux bidons. Souvent, c'est des jéricanes d'essence qui ont été grossièrement lavées pour mettre de la flotte. Et ces deux bidons, ces 40 litres d'eau, c'est tout ce qu'ils vont avoir pendant 10 jours pour traverser le désert. Là, ils ont aussi plusieurs possibilités. C'est soit sur des petits 4x4, Mercedes, avec le trafic de cigarettes, pour traverser le désert dans un 4x4 à 5 km heure pendant 10 jours, en espérant que tout aille bien. Les véhicules petits, en cas de problème, ils disparaissent dans le désert, et on ne retrouve jamais personne. L'autre solution, c'est par les gros camions Mercedes. Encore une fois, c'est marrant, parce que ces camions Mercedes sont affrétés, généralement, par des Libyens, la Libye, qui, à l'époque, était sous embargo, c'est-à-dire que Mercedes ne pouvait pas leur vendre des camions. Or, ils roulaient en camion Mercedes. Et sur un seul camion, ils peuvent sans 300 personnes en même temps. Il n'y a pas d'ombre, c'est exposé en plein soleil, c'est 10 jours à 5 km heure à travers le désert, jusqu'à la frontière libyenne. Arriver à la frontière libyenne, qu'est-ce qui se passe ? D'un côté de la frontière libyenne, il y a les soldats maliens, qui enquêtent les voyageurs, parce que s'ils partent en Europe, c'est qu'ils ont de l'argent, eux, ils veulent leur part. De toute façon, ils ne sont pas payés. C'est leur seul moyen de survivre aux soldats maliens. Et passer de l'autre côté de la frontière, il y a les soldats libyens. Ce que Fabrizio Gatti, il le regrette un peu, il en parle rapidement dans son bouquin, c'est tout ce volet libyen des réfugiés, parce que la frontière libyenne était fermée, surtout à un journaliste occidental. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a rejoint la Tunisie pour voir comment s'agit de la Méditerranée côté tunisien. Sachant qu'à l'époque, juste avant que Gatti parte faire son reportage, la Tunisie était la plateforme de départ à direction de l'Europe, c'est le point d'Afrique qui est le plus près de l'Europe. Mais pour faire plaisir aux autorités européennes, afin d'obtenir des accords à jeu, entre autres l'exportation de pétrole et de gaz naturel, la Tunisie avait fermé ses frontières aux migrants. Donc ils se sont abattus sur la Libye, du colonel Kadhafi à l'époque, qui était en train de devenir un des meilleurs amis de l'Europe à ce moment-là. Et belote, c'est du raquet, des passages à tabac, des internements sans aucune justification, juste le fait de ne pas être capable de payer une amende, suffit à être mise en prison, on se fait taper dessus jusqu'à ce qu'on paye l'amende. Et il faut trouver un peu de la Méditerranée. Les bateaux, la plupart du temps, ce sont des épaves qui viennent du Maroc ou de Tunisie, qui ont été abandonnées parce que la pêche n'est plus rentable, et qui sont revendues aux passeurs pour qu'ils envoient les gens sur place. En plus, la plupart de ces bateaux font un aller simple. Il n'est même pas prévu qu'ils fassent leur tour. Ils savent très bien que les bateaux ne sont plus en état. Fabricio Gatti a tenté, brièvement, de traverser la Méditerranée avec les réfugiés. Finalement, il a été découragé de le faire. Il n'a pas osé, non plus, parce que c'est quand même sur 10 migrants qui partent, il y en a un qui meurt. Il y en a plusieurs milliers chaque jour qui prennent la mer, et il faut compter 1 sur 10 qu'ils meurent. Et la moitié de ceux qui prennent la mer, en fait, font demi-tour et ne peuvent pas se faire la traversée, donc retournent en Libye et doivent recommencer tout l'enfer pour pouvoir partir. Donc c'est assez dingue. Et par contre, ce que Gatti a fait, c'est retourner en Italie. Il s'est rendu sur l'île de Lampedusa sous une fausse identité, et il s'est fait passer, pour un certain Bilal, un réfugié qui a survécu à l'eau vers la mer. Et il a réussi à se faire interner dans le camp de Lampedusa. Et c'était la première fois qu'un journaliste occidental voyait ce qui se passait réellement dans le camp. Auparavant, à chaque fois que les journalistes ou les autorités européennes avaient pu se rendre dans ce camp, le camp était vide, avait été à propre. Là, Gatti nous parle d'un camp où les internés sont obligés de stationner devant les toilettes qui débordent tellement qu'ils forment des rigoles de merde dans la rue. Ils obligent les internés à s'asseoir dans cette rue pour attendre le tri, le classement, la distribution de nourriture et tout ça. La dernière étape, pour lui, ça a été de sortir de ce camp. Donc il a fait appel à l'équipe qui a envoyé un reporter sans lui dire ce qui se passait pour prendre des photos du camp de Lampedusa à un moment précis pour que Gatti soit visible sur les photos et que le journal puisse dire « On a un journaliste à l'intérieur, il faudrait qu'il sorte ». C'est un risque énorme qu'il a pris parce que lui-même n'a pas échappé au mauvais traitement qui était infligé. Il semblerait bien qu'en Italie, une bonne partie du personnel qui soit impliqué dans la gestion de ces camps des centres d'hébergement, comme ils disent. Ça ressemble plus à des camps de concentration quand même, une mentalité assez fascisante. Donc comme je n'ai rien pu préparer, je vous ai raconté très brièvement le bouquin. Vu que l'intervention précédente avait été très longue, je pense qu'on peut passer directement aux questions si vous en avez. Merci. Donc en effet, on passe sur la partie débat. N'hésitez pas, faites un signe de main et je vous passe le micro. C'est quand tu as parlé de l'oasis des esclaves. Je voulais savoir comment ça se concrétisait, comment ils étaient esclaves, les gens qui étaient dans cette oasis. La plupart de ces gens-là, c'est ce qu'ils appellent « rendit », c'est-à-dire rester échoués, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus les moyens de continuer ou de faire demi-tour. Donc arriver sur eux, et c'est un point incontournable en plein milieu du désert. Donc là, la seule façon qu'ils ont de vivre, c'est de travailler pour les militaires, pour un passeur, pour essayer de racheter, de gagner un peu d'argent pour pouvoir continuer ou pour simplement continuer à vivre. La plupart du temps, les salaires qu'ils reçoivent, c'est une poignée de nourriture. Juste une poignée de nourriture. On les fait travailler, entretenir les jardins, les puiser l'eau, tous les travaux qui sont possibles et imaginables, surtout dans un lieu où les moyens techniques sont très limités, pour aucun salaire, un minimum de nourriture, parfois juste simplement le droit de dormir à l'abri, parce que la nuit dans le désert, c'est pas facile, il peut faire très froid. Pour les femmes, c'est encore pire, parce que la seule solution qu'ils leur ont proposé, c'est la prostitution obligatoire. Et si une femme veut quitter cette oasis, il faut qu'elle compte 200 à 300 clients avant d'espérer avoir suffisamment d'argent. Et il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de condition d'hygiène, il n'y a pas de capote, il n'y a rien. De toute façon, c'est la prostitution obligatoire, c'est l'esclavage, quoi. Je ne vois pas comment... C'est ça, quoi. C'est prendre des êtres humains pour en faire du matériel, pour assurer le bien-être d'une minorité. Mais du coup, par rapport à tout l'argent qui est généré justement du fait de cet esclavage forcé, qui porte sur le dos de ces pauvres gens, est-ce qu'il y a un intérêt, comment dire... Est-ce qu'il y a des gens plus hauts qui bénéficient de ça au niveau du gouvernement, au niveau du ministère et tout ça ? Est-ce qu'on sait où est-ce que ça arrive ? À qui ça profite réellement, en fait ? C'est un réseau qui génère énormément d'argent, parce que pour qu'un Africain arrive en Europe, la dépense globale représente à peu près... Quand tu comptes plusieurs milliers, ça fait beaucoup d'argent. Alors, du volet africain, les plus gros... Il y a le premier bénéficiaire, évident, c'est le militaire qui raquette. Mais généralement, il va raqueter 1000 francs CFA, ça représente 20 euros. C'est pas une somme énorme. Par contre, là, ce qui rapporte beaucoup d'argent, c'est le travail des esclaves qui n'est pas payé. Et c'est tout ce trafic d'êtres humains qui entraîne des dépenses énormes. Mais les passeurs, un passeur qui, avec... Ne serait-ce qu'à son 4x4, quand il prend... Vous voyez un 4x4 Land Rover ? Quand on arrive à caser de 40 personnes là-dedans, à 5000 euros pour 10 jours, on peut se faire beaucoup d'argent. Tous n'arrivent pas à se faire de l'argent. Certains n'y arrivent absolument pas. Certains passeurs des aires presque aussi proches que leurs passagers. Mais d'autres arrivent à financer la belle voiture, en plein désert africain, le frigo, l'écran plasma, tout ça. Et il y a les fortunes, apparemment, qui se sont faites. L'environnement, la plupart, n'en profitent que très peu parce que pour eux, c'est tout simplement de l'évasion. C'est... Chaque immigré qui a fui, c'est du capital qui a quitté le pays. Et de proche en proche. Jusqu'en Libye, qui est la matière méditerranéenne, où tout ce flot de réfugiés s'accumule, et tout cet argent s'accumule. Et il semblerait bien... Il n'y en a pas la preuve. Fabricio Cattier n'en parle pas, mais d'autres ouvrages ont été abordés. Et d'autres journalistes qui ont enquêté sur d'autres volets, comme le Trafic. On donne à penser qu'en fait, Kadhafi a financé une partie de son armée là-dessus. Ce qui lui permettait d'avoir des faux occultes et de ne pas avoir justifié les dépenses pétrolières qu'il avait pu faire. Enfin, c'est toujours... Et ils sont exploitables et corvéables à Merci. Et c'est des employeurs comme Bolloré, comme Bouygues, qui en tirent profit aussi. Le seul qui en tire pas un rond, c'est le réfugié lui-même. Oui, n'hésitez pas, en fait un signe, et puis je vous passe le micro si vous avez des choses à ajouter. Tu voulais compléter peut-être ce que tu disais avant ? Oui. Et du coup, après cette analyse et après avoir écrit son livre, est-ce que ça a changé quelque chose ? Il y a eu des enquêtes ? Il y a eu... Au niveau de l'ONU ? Au niveau de... Est-ce qu'il y a eu un impact, même s'il est-il... Est-ce qu'il y a eu quelque chose, réellement, par rapport à toute cette enquête ? À part un livre. Oui, c'est l'action que je voulais poser aussi. Est-ce qu'il a été inquiété, du coup, derrière ? Quelle est la situation actuelle par rapport à ça ? Alors, de sa part, c'était pas la première fois qu'il faisait ce genre d'enquête. Il avait des réfugiés roumains, qui, entre autres, et pas seulement les Roms, venus de Roumanie, des pays de l'Est, jusqu'en Europe. Il avait... Il a failli faire de la prison pour ça. Pour cette enquête-là, son journal, apparemment, l'a bien couvert. Il n'a pas été... Il y a eu des réactions mitigées, quelques réactions dans la presse, absolument pas dans la presse italienne. Tout le monde sait qu'il appartient à la presse italienne. Un petit peu dans la presse française, mais ça avait été discrète. L'ONU a été intervenue, le commissariat aux réfugiés a demandé des enquêtes, un dirigeant pour le gouvernement a été italien, a été non. Donc, les instances internationales ont proposé de se bouger le cul, de se remuer, et se sont retrouvés face à un mur qui leur a tout simplement dit non. Et le commissariat aux réfugiés, qui, là, c'est le culot, quoi. Parce qu'en fait, il n'a aucune... Si on lui dit non, c'est non et il ne peut rien faire. Ah oui, au fait, à Lampedusa, aucune organisation humanitaire n'est autorisée. Alors, moi, je voudrais que tu reviennes un petit peu sur la partie où l'auteur était dans ce camp. Est-ce qu'on sait déjà combien de temps il est resté là-bas ? Et est-ce que tu as plus de détails sur ce qu'il a vécu, ce que subissent, du coup, les migrants qui se retrouvent dans ce type de camp ? En tout cas, dans ce camp-là. Alors, il n'y restait que quelques jours. Parce que plus longtemps il restait dans ce camp, plus le risque qu'il se fasse choper était important. Qu'il puisse en sortir pour pouvoir parler de ce qu'il avait vu et, entre autres, extraire les quelques notes qu'il avait pu prendre. Dans la vie, dans ces camps, tout dépend des gardiens qui sont présents à ce moment-là. Certains sont très corrects, sont très humains. D'ailleurs, les pays jusqu'au camp d'internement, parce que c'était un réfugié qui n'avait pas quoi faire de lui, ont agi avec beaucoup d'humanité, l'ont nourri, l'ont donné une couverture, l'ont aidé. On fait appel à un médecin pour lui apporter des soins. Il n'en avait pas vraiment besoin, mais il avait l'air d'en avoir besoin. Et très dans ce camp, il n'y a plus de médecins. La distribution de nourriture se fait une fois par jour. Les locaux sont prévus pour accueillir officiellement 2 à 3 000 réfugiés, alors qu'en fait, il y a une possibilité d'en accueillir 500 ou 600, et qu'il y en a toujours derrière. Il n'y a aucune hygiène, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas accès au téléphone pour prévenir la famille. Il y a une cabine publique, mais qui est toujours en panne. Il faut demander une autorisation. Pour pouvoir y aller, il faut sortir du camp, donc ce n'est pas possible. Certains gardiens du camp s'efforcent d'être humains. D'autres, il a remarqué que c'était plutôt une majorité d'autres, traitent tout simplement comme pire que des animaux. C'est-à-dire qu'on les fait mettre en rond un coup de pied, les matraques et les tasers sont à disposition en permanence, les humiliations sont permanentes. Obliger les gens à s'asseoir dans une rigole de merde juste pour faire un comptage, ça se justifie. Le couchage est insuffisant. L'Ampedouza, c'est dans la Méditerranée, tout le monde dit qu'il fait chaud. Mais en hiver, là-bas, il fait relativement froid. Pour quelqu'un qui vient d'Afrique tropicale, le relativement froid, c'est terrible. Il n'y a même pas accès à découverture. Les vies qui sont disponibles sont celles qui leur ont été fournies par les secours qui les ont repêchés en mer. Voilà, les maladies sont fréquentes. Il y a eu des cas de... Il y a eu déjà eu... Alors, il n'en parle pas, mais il y a eu déjà eu des cas de diphtérie, de choléra, de... Comment s'appelle le truc des poumons, là ? Tuberculose. Il y a eu plusieurs épidémies qui n'ont été traitées que par une évacuation tout simplement du vol des réfugiés ailleurs. On passe un coup de jet d'eau et on reprend d'autres réfugiés. Et c'est la porte vers l'Europe. C'est un passage... Tous les réfugiés qui savent qu'ils vont échapper à Lampedusa, c'estime heureux. Ils préfèrent arriver en Grèce qu'à Lampedusa. Merci beaucoup. Juste une question sur la destination. Pour ceux qui ont la chance d'arriver en Italie, en France, en Angleterre, je ne sais où. J'imagine qu'ils soient employés par des gens alors qu'ils n'ont pas de papier, qu'ils sortent de nulle part. Qui profite de ça ? Qui sont ces employeurs ? Est-ce que quelqu'un les contrôle, les... J'imagine que des gens profitent de ces gens une fois qu'ils sont arrivés et pas juste sur le trajet, quoi. Arriver donc à déjà, sorti des camps d'internement, chaque réfugié qui l'intéresse, qui l'a attiré, que ce soit l'Angleterre, l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie, l'Espagne, beaucoup moins. La France, c'est des pays qui, pour eux, ont une aura mythique, que ce soit par leur culture ou par leur curiosité personnelle ou tout simplement parce qu'ils ont eu la chambre à l'école ou par les connaissances. Arriver ici, c'est tous ces gens qu'on a sous les ponts, sous les viaducs du métro, etc. Et dans l'espoir tovain, souvent, il y a des gens de bonne volonté qui leur proposent quelque chose. Il y en a peu qui essayent de faire les choses bien pour eux, qui essayent de les aider. Mais la plupart des travaux qu'ils vont trouver, ça va être dans le BTP, dans l'enlèvement d'ordures, dans le nettoyage urbain. Et c'est des grosses entreprises. J'ai cité Bolloré, j'ai cité Bouygues, il y en a d'autres. Il y a Vinci, il y a Avedis aussi, qui en profitent beaucoup. Et on leur donne le choix. En général, on leur donne un point de rendez-vous plus ou moins régulier où ils arrivent le matin, ils se mettent en rang. Et l'employeur, on va appeler ça l'employeur, vient, toi, 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 toi et toi, vous montez. Et hop, on va sur le chantier, vous bossez, on vous donne un petit chèque à la fin, ou un peu de liquide, tant mieux. Si vous n'êtes pas payé, vous ne pouvez rien dire. Si on avait eu des camarades qui étaient venus témoigner de ça, ça aurait été encore mieux qu'eux puissent en parler. Parce que eux, c'est ce qu'ils vivent réellement. Moi, je ne fais que parler de quelque chose qu'on m'a raconté. Tu vois ce que j'adore ? Bonsoir. Moi, j'ai une question concernant ce qui donne souvent à cette crise des immigrés. Pourquoi il n'indexe jamais, en fait, le rôle des occidentaux dans cette crise, comme par exemple la France ou les grandes puissances de façon générale ? C'est ce qui alimente souvent des conflits. Exemple aujourd'hui, le cas de la Libye, qui est devenu le bordel. Voilà. Donc, ma question, je disais, en fait, pourquoi on n'indexe jamais, en fait, le rôle des grandes puissances comme la France dans cette crise ? Parce qu'aujourd'hui, on alimente des conflits un peu partout dans le monde. On vit en tant que sauveur et on plie les ressources et on soutient des dictateurs. Et ces gens-là, aujourd'hui, ils se trouvent dans la merde, voilà, parce qu'il y a une double responsabilité. Mais on n'entend jamais, en fait, des gens appeler les décisions contre ces puissances ou des personnes responsables, comme Sarkozy, à les conduire devant le cours pénal international. C'est toujours des plans pour comment faire pour aider les immigrés. Alors, on va revenir à Loret. Avec Nus Debout, on a souvent soutenu les manifs contre Bolloret qui exploitent et payent l'Afrique. Le problème, c'est qu'arrivant en France, quand on manifeste comme ça, on est sûr de ne pas être relayé par les médias. Donc, les gens continuent à l'ignorer. Ça les arrange de ne pas savoir aussi, de ne pas se dire que si c'est une telle misère en Afrique, c'est parce que la France et d'autres pays en profitent. Mais si on commence, si nous, Français, on commence à se dire, mais c'est parce que je bénéficie de ces conditions de vie que c'est la merde en Afrique, ce ne sera pas nombreux à le faire. Est-ce que ça répond à ta question ? C'est parce que ce n'est sûrement pas dans les grands médias français que tu vas trouver quelqu'un qui va dénoncer la politique des grands industriels français qui possèdent les grands médias français. Ils ont verrouillé le système et il ne faut pas que les choses se sachent. Le dernier accident de train qu'il y avait eu, je ne sais plus si c'était au Cameroun, le problème c'est que c'est le gouvernement camerounais qui a pu un rond, qui est chargé d'entretenir le réseau ferroviaire, qui est exploité exclusivement par Bolloré. Un est chargé de matières premières pillées par Bolloré et un accident. Qui est responsable ? Eh bien, ce n'est pas Bolloré. Dans ces conditions, la personne qui vit en Afrique, moi je serai dans cette même côte. Je vais révolter sur place parce que ce n'est pas possible. Il y a déjà eu plein de révoltes en Afrique, ça n'a jamais vraiment fonctionné. De toute façon, il y aura toujours un gouvernement français, anglais, américain ou chinois qui viendra remettre de l'ordre derrière pour que la situation reste la même. Je n'ai qu'un seul avenir pour moi et pour mes enfants, c'est en Europe. Après, ce que beaucoup ne savent pas, c'est qu'arriver ici, ce n'est pas drôle et c'est galère. Malgré ça, pour beaucoup, même si c'est pour envoyer 30 euros par mois à sa famille, 3000 francs CFA, ça peut faire vivre la famille pendant un certain temps. Donc pour beaucoup, c'est un risque qui en vaut la peine réellement. Je ne parle pas d'aider les réfugiés, j'essaie de faire comprendre quel est l'enjeu pour ces gens qui viennent ici, quel est le sacrifice qu'ils font. Parce que pour moi, conclusion, mais je vais déjà le dire ici, ces gens qui ont traversé toutes ces épreuves, il y en a à peine 2 sur 10, 1 sur 5 qui arrivent jusqu'en Europe. Il y en a sur 10, il y en a 4 qui seront morts en route, il y en a 2 qui sont arrivés, tous les autres sont restés en rade. Et bien, qui sont motivés ces gars-là pour venir bosser ? Ils en veulent. On voudrait juste les écuérats brouverts parce que là, on a des bras, on a la force, on a de la volonté. Et qu'est-ce qu'on fait ? On les traite comme de la merde. Pardon. Oui, n'hésitez pas. En fait, un signe, si vous voulez prendre la parole. Là, j'avais 1, 3, 4. OK. En fait, j'avais une question à poser, puis il y a eu une petite esquisse, en fait, de la réponse. C'est par exemple, le Mali, là, tu parlais d'oasis des esclaves. Voilà. Pourquoi les autorités, elles font rien, quoi, contre ce genre de scandale, quoi. Un pays qui n'a même pas le moyen de payer son armée quand elle en place, ces militaires, ils ne sont pas payés. Et je l'ai dit tout à l'heure, le seul moyen pour eux d'avoir un complément de revenu, un minimum décent, c'est de piller, de racketter ses réfugiés. Voilà. Pourquoi ils font rien ? Parce qu'un pays comme le Mali, on ne lui donne pas les moyens, ces personnes, de régler le problème. Le Mali, il est juste là pour fournir l'Europe en matière première. Tout ce qui se passe sur place, on n'en a rien à foutre. Il suffirait juste qu'on leur donne les moyens et du temps. Au contraire, on leur met la pression, on leur met beaucoup de pression pour sévir, lutter contre le trafic des clandestins. Tout ce que ça provoque, c'est que ça empêche ces pays de réguler les choses, de limiter les problèmes et surtout de dépenser de l'argent autrement que pour de la répression. Mais justement, pourquoi personne ne fait rien ? L'esclavage profite à tout le monde. Ces gens sont esclaves, enfin doivent faire des esclaves pour venir jusqu'ici. Arrivé ici, ils sont esclaves. Ça profite justement à l'Ampelousa, quand ils sont là-bas à ce niveau financier, mais ça profite de ne rien dire. Parce que si c'était dit dans les médias, si tout le monde était au courant, on devrait taper sur les doigts de quelqu'un. Et on tapera sur les doigts des plus grands. Sauf que c'est les plus grands qui engendrent ce genre de choses. Donc en fait, ça profite à tout le monde. Et c'est là qu'est le problème en fait. C'est qu'on est gangréné en haut. Et on aura beau essayer d'aider les réfugiés, on aura beau... Par exemple, tout à l'heure, tu disais qu'à l'Ampelousa, il est interdit de... Enfin, les actions humanitaires sont interdites. Mais c'est une sorte d'entretien de l'esclavage au final. Si c'est interdit, c'est qu'on entretient ce genre de choses. C'est qu'on fait tout pour que ça continue. Donc au final, voilà pourquoi ça ne s'arrêtera jamais. Parce que ça profite à tout le monde. Sauf à ces gens-là, sauf à nous, sauf à nous un petit peu. Parce que, moi aussi, quand ils arrivent ici, quoi. En fait, c'est exactement ça. Et en plus, il y a un double effet de miroir. C'est-à-dire que si on commence à autoriser des ONG à intervenir à l'Ampelousa, soutien médical, alimentaire, humanitaire, quel qu'il soit. Ça veut dire qu'à l'Ampelousa, il y a un problème. Or, il n'y a pas de problème à l'Ampelousa. Donc, on n'a pas besoin de faire intervenir des ONG. C'est autogénéré. Et puis, pourquoi on maintient aussi ce flux constant d'immigrés ? Tout simplement parce qu'on les fait repartir au rythme dont on a... Au fur et à mesure qu'on n'en a plus besoin, on les fait repartir. Quitte à eux de revenir une deuxième fois. C'est-à-dire que tant qu'on a besoin d'eux, on les exploite. Une fois qu'on n'a plus besoin d'eux, on les fait repartir. C'est l'ITC déjà sur ce point-là. Bonjour tout le monde. Moi, je viens du Tchad. Ça fait 4 ans que je suis en France. Si vous parlez de la Libye, la Libye, c'est un voisin de mon pays, le Tchad. Donc, je connais bien les déserts. Comme vous le dites, je suis là pour les études. Bon, le problème de l'Afrique, ce n'est pas un problème économique. C'est une question de malgouvernance, tout simplement. Parce que ici en France, on nous parle de démocratie, de liberté, des valeurs de la République. Mais tout ça, c'est à la télé. Cette même France oublie cette démocratie, ne milite pas, tout simplement. Donc, pour moi, la démocratie en France, c'est une démocratie à géométrie variable, tout simplement. Quand ça nous arrange, on braque la plaquette de la démocratie. Quand ça ne nous arrange pas, on pille les matières premières. Ces Africains n'ont pas besoin qu'on les aide. Voilà. Si vous prenez la carte de l'Afrique, l'Afrique a beaucoup de matières premières. Ce qui manque aux Africains, c'est l'ingénierie. Voilà, tout simplement. Il leur manque l'ingénierie qui leur permet d'exploiter ces matières premières. Vous avez l'uranium au Niger. Si Areva fonctionne, il y a l'uranium nigérien qui leur permet de fonctionner. Vous avez la bauxite en Guinée. Vous avez le fer en Mauritanie. Vous avez l'or au Tchad. Vous avez, donc, tout simplement, c'est pour vous dire, le pétrole. Mais les problèmes de la France, des Africains, c'est parce qu'ils sont soumis à une dictature. Et ces dictateurs-là, qui sont à la tête des différents pays africains, sont soutenus pendant des années par la France, par les pays occidentaux. Tout simplement. Tout simplement. Ils sont là. Ils oppriment leur peuple. Les jeunes ne peuvent pas. Donc, ils prennent la fuite. Ils viennent par la mer. C'est un risque énorme. Voilà. Avec des moyens dérisoires, ils traversent la mer. Arrivé là, ils ne parlent pas la langue. Ils n'ont aucune formation, aucune qualification. Ça n'aide pas. Donc, pour résoudre ce problème de l'immigration, il faut plutôt, à mon avis, aider ces Africains à faire partie de ces dictateurs qui sont à la tête de leur pays, faire venir des personnes qui aiment leur pays et qui travaillent pour leur peuple. Voilà. Quand vous parlez qu'il y a des gens qui travaillent dans les oasis libyennes et qui ne sont pas payés, je confirme ce que vous dites. C'est un complément que j'ai fait. Voilà. Vous savez, la réalité de la Libye, j'ai eu l'occasion de visiter la Libye. Donc, j'ai pratiquement fait dix jours en Libye. C'était un escale. Voilà. C'était pendant l'ère du colonel Gaddafi. Et mon pays, le Tchad, a aussi fait une guerre avec la Libye dans les années 15-178. La France avait soutenu le Tchad entre-temps. Exactement. Non pas parce qu'elle aime la France, mais parce que, dans le nord du Tchad, il y a des matières premières, tout simplement. Voilà. Ces matières premières nous servira plus tard. Donc, il faut tout de suite aider ces pays à... C'est l'ennemi libyen. Voilà. La réalité de la Libye n'est pas comme les autres pays du Maghreb. C'est un pays où il y a des tribus. Voilà. Beaucoup de tribus. Et le taux d'analphabétisation est très élevé. D'accord. 40 ans de règne du colonel Gaddafi. Il les a tout donnés, mais pas la possibilité d'étudier. Tout simplement. Donc, il y a beaucoup de tribus en Libye. Des tribus qui sont dirigées par de... C'est ce que les Arabes appellent. Voilà. Et il y a beaucoup de tensions. Vous n'imaginez pas la réalité actuelle en Libye. S'il y a actuellement un très grand nombre de migrants, c'est parce que Sarkozy avec ses amis Qatari, voilà, ont appuyé techniquement ces rebelles pour le colonel Gaddafi, mais ils n'ont pas pensé ce qui va se passer après. Il y a eu des armes qui sont rentrées facilement à la possession de tout le monde. Tout le monde est armé. Les gens se faufilent avec leurs motos, avec leurs voitures. Chacun est à côté de lui. Et c'est le désordre, c'est le bazar. Et ces mêmes gens qui sont partis, quand on vous parle de... des islamistes au Mali, mais ces gens ont trouvé l'arme où ? En Afrique, on n'a pas fabriqué des armes. On n'a pas cette ingénierie de fabriquer les missiles. Les armes sont fabriquées ici en Europe. Les chars sont fabriqués ici en Europe. Mais c'est le continent où il y a plus de guerres. Voilà. Vendre les armes coûte de l'argent à la France, par exemple. La France a pu vendre des armes, par exemple des hélicos, au maréchal Sissi de l'Egypte. Elle ne tient pas compte de ce qui va se passer après. Elle ne s'intéresse pas à l'usage de ces hélicos. Ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est renflouer la caisse. Voilà. Régler les problèmes économiques. Ici, pour ne pas qu'ici, à l'intérieur, les gens ne se plaignent pas. Donc, après, les gens s'en servent comme ils veulent de ces achars. Voilà. Les gens, après la chute du colonel Gaddafi, parce que moi, j'ai suivi de façon méticuleuse l'affaire de la Libye, de bout en bout. Après la chute du colonel Gaddafi, les gens ont pris des voitures Toyota avec des armes au Mali. Voilà. Ils sont partis au Mali. Ils coupent la main de ce qu'ils veulent au nom d'une religion, tout simplement. Donc, c'est des bandits qui sont là. Et les pays occidentaux mettent à leur disposition des armes, tout simplement. sinon. Je conclue en disant que l'Afrique, tout ce que l'Afrique a besoin, c'est l'ingénierie pour exploiter et explorer ces matières premières, les aides au développement. la France a un organisme qu'on appelle l'AFD développement qui est implanté dans pratiquement tous les pays d'Afrique. Cette agence est censée aider soutenir les pays africains. Mais au final, ce n'est pas ça qui va aider les pays africains. Les pays africains ont tout simplement besoin de cesser, tout simplement, cesser d'aider les dictateurs africains. Tant qu'il y a ces dictateurs africains à la tête de nos états, je vous promets qu'il y aura non seulement des milliers de migrants qui vont venir, mais il y aura des millions qui vont venir. Voilà. Si vous voudrez éviter qu'il y ait des millions qui vont venir, alors tout simplement, aidez-les à déguerpir ces dirigeants africains, ces dictateurs qui sont à la tête de leurs états. Voilà. C'est un complément. Je n'ai pas une question particulière à vous poser. Tout de même, merci. C'est un sujet d'actualité que vous avez souligné. Merci à vous. Pour faire un complément à ce que tu disais, je vais faire un petit rappel historique. Guerre 39-45. La France s'est pris la pâtée par les Allemands et de Gaulle tente de monter un gouvernement provisoire. Et à ce moment-là, les Américains et les Anglais lui ont dit mais vous avez repris la main sur le Sénégal. On peut vous fournir des machines-outils pour relancer une industrie sur place pour vous armer. De Gaulle a dit non. Le rôle de l'Afrique, c'est le fondamental. Il était hors de question de donner à l'Afrique les moyens de développement économique. C'était déjà en 39-45. Ce n'est pas nouveau. Pour compléter aussi derrière, tout le monde se souviendra, peut-être pas tout le monde, mais en tout cas les plus anciens se souviendront des diamants de Bokassa. Les dictateurs africains ont souvent mis de l'Europe et de la France. Alors, je vous donne l'exemple de ce que la France produit comme intellectuelle. Ils connaissent tout, mais ils ne sauront pas. Parce que ce n'est pas la France qui est un colonisateur qui va venir aider l'Afrique. Pourquoi tu répètes tout le temps que la France doit venir t'aider ? Mais non ! On a besoin de faire des énormes manifestations au Vietnam contre le vol des matières premières et contre le pétrole. Et je me demande qu'est-ce que nous faisons ici ? Il faut le faire parce qu'on ne peut pas continuer avec des gens qui sont volés dans les matières premières et dans tout. Le nazisme financier ne peut pas permettre à aucun moment de gérer ce qu'a vu à l'ancien comme l'ex-capitalisme. C'est terminé ! Trump essaie de faire du capitalisme à l'ancien prévoit que les nazis financiers vont bientôt le tuer. Même s'il a pris des précautions en prenant des banquiers de Wall Street. On va le tuer ! Pourquoi ? Parce qu'il faut faire une troisième guerre mondiale et les Français moi jure le communisme à la française et je vois que les gaullistes de gauche me disent déjà quand je donne mon tract il faut que les gaullistes de gauche et les communistes s'unissent pour sauver la France. Donc je vous informe ce débat c'est magnifique je prends des choses d'origine bulgare je ne connais pas bien le colonialisme français mais ça n'avance pas le problème. Merci beaucoup de l'éducation populaire de m'éduquer mais moi j'ai besoin de ne pas... Parce que imaginez-vous je suis bulgare une vieille dame qui va encore vivre 35 ans mais non il faut que je vive avec des jeunes qui construisent comme mon père a fait jusqu'en 1976 le communisme à la française comme les tchèques l'information monsieur intellectuel est parfaite maintenant organisons-nous pour faire une assemblée constituante une constitution et nationaliser les banques comme ça a été fait en Islande quand on me dit l'Islande mais ici combien de gens votent ? Autant qu'en Islande parce qu'en Islande 800 000 ont voté et ici 60 millions n'ont pas voté pourquoi ? Parce qu'ils sont sur mes positions donc quand est-ce qu'on organise la grande manifeste le vol de pétrole en Irak en Libye et quand tu dis qu'en Libye ils sont incultes pas du tout toutes les femmes sont très éduquées parce que c'est des Bulgares qui les ont éduquées et nous en Bulgarie ça crée l'éducation je peux te dire qu'il n'y a pas de Dieu il y a l'éducation qui est sacrée et bientôt 2024 on verra qu'on vient d'une autre planète et quand on dit ici on nous chassait du paradis dans toutes les religions tu sais pour parce que ici on nous chassait comme une erreur biologique on se bat entre nous comme une erreur biologique aucune espèce ou monde ne se bat entre nous-mêmes donc vous luttez la Tunisie se révolte et nous nous unissons avec l'Afrique voilà tu veux réagir non du coup il y avait toi si vous voulez prendre la parole faites en si je vous la passe il y avait les deux personnes avant merci pour ton intervention je voulais poser deux questions sur l'ouvrage et faire un lien avec celle de l'intervention de Johan donc premièrement les migrants où ils trouvent la force finalement pour relever toutes ces étapes est-ce qu'ils ont un moyen spirituel ou autre pour leur donner la force de résister à tous ces obstacles à toute cette souffrance et deuxième il y a une haine qui s'exprime de leur part ou de la part du journaliste concernant éventuellement les responsables du problème maintenant la remarque c'est que tout à l'heure Johan je trouve qu'il y a un lien génial parce que tu fais allusion à un jeu qui mettait en jeu justement quelqu'un qui devait chercher de l'eau pour des migrants et puis entre temps il ne fallait pas qu'il se fasse attaquer donc on voit que finalement le réel le réel devient du virtuel et les deux coïncident et ça faisait un autre lien par rapport à la compétition et notamment qui était très intéressante et des rapports entre les états aujourd'hui les rapports entre les états sont des rapports concurrentiels donc on est dans un monde concurrentiel donc c'est un jeu en fait où il y a des gagnants et des perdants et donc dans ce jeu là les peuples sont mis en concurrence les uns avec les autres un peuple qui a une position dominante qu'il agisse pour entre guillemets donner des avantages à un autre peuple qui lui est concurrent d'où la nécessité d'imaginer si c'est possible un monde qui serait coopératif où les peuples coopéraient au lieu d'être en rivalité et sur les dictateurs il y a eu un membre d'attaque qui nous disait qu'ils avaient trois fonctions premièrement d'empêcher justement les migrants de venir en Europe donc de bloquer les frontières deuxièmement de livrer les matières premières comme ça avait été dit et troisièmement d'abrutir les peuples comme ça a été dit avant pour leur empêcher d'accéder à la participation intellectuelle etc. Alors ta première question c'est qu'est-ce qui leur donne la force d'arriver jusqu'ici ? Déjà beaucoup il y a ceux qui meurent en route il y a ceux qui abandonnent et ceux qui arrivent jusqu'ici moi de ce que j'ai retenu c'est que ce qui les fait tenir c'est l'espoir l'espoir de trouver un avenir une vie meilleure ou tout simplement l'espoir d'avoir la possibilité de continuer à vivre de toute façon pour certains il n'y a pas de choix c'est ça ou mourir c'est l'espoir qui les fait tenir après ceux qui dorisent cet espoir que ce soit une foi religieuse une espérance donc je ne peux pas me mettre à la est-ce qu'il y a une haine qui se développe pour l'avoir déjà beaucoup entendu entre autres à Madagascar il leur parle il leur parle plusieurs fois une réponse qui vient souvent c'est cette réponse c'est ça l'Afrique c'est à dire que ils vivent ça depuis tellement de générations que pour eux ça fonctionne comme ça c'est comme ça malheureusement et s'ils veulent échapper à ça il faut partir c'est je ne sais pas s'il y a de la haine il y a peut-être du ressentiment de la frustration mais pour eux ça se passe comme ça c'est comme ça enfin je je ne sais pas pour la suite les dictatures je l'ai dit les dictateurs africains sont les meilleurs alliés de l'Europe n'hésitez pas si vous voulez prendre la parole vous me faites un signe et je vous passe le micro merci beaucoup cette lecture de ce livre donc la seule chose que j'aurais voulu c'est un petit peu répondre à ce que j'ai entendu pour essayer de faire comprendre dans quel monde on vit il faut savoir qu'en fin de compte les états ce ne sont que le support qui révèle la richesse de certains qui sont dans ce monde alors personne ne dit que c'est les 1% mais ces 1% là détiennent pratiquement toutes les fortunes qui sont développées par l'ensemble des citoyens qui sont dans ce monde donc ce qu'il faut réprimander ce n'est pas les tels ce n'est pas ni la France ni les Etats-Unis ni l'Europe ni la Chine etc ce qu'il faut c'est savoir ce sont les puissances financières et ces puissances financières elles sont privées donc il y a des choses qu'il faut savoir c'est eux qui qui nourrissent des mafias des milices qui ont des armées privées c'est eux qui exploitent et qui font des filières de 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 migration clandestine pour nourrir comme Bouygues comme Bolloré ce sont des capitaux privés qui 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 maintiennent l'ensemble de ces citoyens situation d'aller chercher un moyen de se nourrir et se développer et de de pouvoir essayer d'avoir une vie meilleure alors il y a il y a ça mais dans le il y a une chose que je parce que je suis j'ai étudié alors qu'est-ce qui nourrit l'homme qu'est-ce qui nourrit l'homme dans cet espoir de pouvoir vivre un jour meilleur c'est tout simplement parce que l'homme c'est un croyant c'est une personne qui est mais de croire aux plus aux choses les plus absurdes il croit au père noël l'homme il est capable de se si on lui fait croire que en faisant tel parcours en passant par l'oasis des esclaves et bien il aura peut-être la liberté donc il tombe dans le piège de l'esclavage mais il est nourri il est nourri c'est le c'est le neurosciences c'est même les jeux vidéo c'est tout ce système là qui prend des règles et ces règles là si tu les suis tu peux t'en sortir mais si tu les suis pas t'es libre t'es pas obligé de les suivre la question c'est 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 compliqué parce qu'il y a il y a un tas de choses qu'il faut se mettre qu'il faut comprendre qu'il faut savoir toutes ces règles elles sont instituées par l'OMC l'OCDE le FMI tout ça ça nourrit toutes ces puissances qui sont qui sont qui sont là pour prendre des décisions le G5 c'est quoi c'est les 5 plus grandes puissances qui vont se partager le monde qui vont nourrir des guerres qui vont nourrir des mafias qui vont nourrir des milices privées des armées privées qui vont incarcérer les gens quand on prend par exemple Lampedusa où il faut savoir que tu es au courant quand même que l'Europe donne je ne sais plus si c'est 15 000 euros 15 000 euros par réfugié qui donne ça à qui ? mais à des sociétés privées qui vont gérer les camps de réfugiés donc tout ça ils s'entraident les uns les autres pour pouvoir nourrir des filières de clandestins je dirais à la rigueur il faut trouver le moyen de dire arrêtez de croire au Père Noël parce que si vous voulez vous en sortir allez vous en sortir tout seul si vous tendez la main pour vous pour demander de l'aide c'est le seul moyen c'est comme comme disait la charmante dame de tout à l'heure c'est le seul moyen de tomber et de réclamer mais c'est compliqué il y a toute il y a toute une chaîne il y a toute une chaîne qui est qui est qui est dans le conditionnement de l'être humain c'est pas facile à dire comme ça mais si tu veux répondre vas-y réponds dans ce que je comprends enfin dans ce que tu dis ils tendent un peu le bâton pour se faire battre ils croient pas au Père Noël ils ont juste envie de survivre c'est pas c'est pas de croire ce qu'on leur a dit c'est pas ils se disent pas ah mais puisqu'on m'a dit que t'es il y avait le travail non ils veulent juste survivre comme il disait ce sont des gens qui ont des enfants aussi ce sont des gens qui ont des familles qui restent sur place c'est pas une question de règles ou de croire en quelque chose on tape on tape sur leur misère on tape sur leur mort et ce sont des humains et là je te rejoins tous les humains ont envie de survivre on ne croit pas en quelque chose on veut juste survivre donc là dans ton explication je suis pas je suis pas vraiment d'accord en fait je suis désolé peut-être que j'ai du mal à m'exprimer mais par exemple est-ce que t'es au courant que la cour européenne des droits de l'homme elle existe et bien elle se réfère pas aux droits de l'homme ni aux règles des droits de l'homme c'est les conventions des droits de l'homme tu comprends ? donc la règle c'est que au niveau de la cour européenne des droits de l'homme on va te avec des millions parce que la dame a perdu son fils c'est ça ? allez-y oui excusez-moi est-ce que vous avez vu un petit garçon qui a une troncinette Spiderman il a un t-shirt noir plus bas et un short gris Amine bon j'espère qu'elle va retrouver son gosse c'est toujours angoissant mais en tous les cas tu vois on les connait pas mais on connait même pas le système parce que si tu as une flopée d'avocats pour pouvoir te défendre au niveau de la cour des droits de l'homme la cour européenne des droits de l'homme on va te défendre pour si t'as des millions pour aller là-bas avec des flops si tu connais le système des avocats si t'es capable de payer des bons avocats pour te dire que t'as raison t'auras raison si t'as pas d'argent pour te payer des avocats t'auras toujours tort la question n'est pas de n'est pas de de comprendre par exemple quand tu prends l'OCDE où elle instaure la règle c'est l'OIT l'OIT c'est l'organisation internationale du travail cette OIT elle prône l'esclavage elle est d'accord qu'on fasse travailler les enfants c'est des instances qui règlent qui gèrent comme l'OMC qui gèrent la façon dont on va exploiter les gens et ça c'est organisé par le G5 c'est organisé par le G8 enfin on accueille je sais pas exactement comment ça fonctionne mais il faut que la France elle était la 6ème puissance mondiale maintenant on est sûr on est retourné la 5ème puissance mondiale parce que l'Angleterre elle est sortie mais peut-être que c'est fait exprès c'est volontaire la France elle a un tel poids au niveau international qu'elle ne peut pas être autre que dans le G5 pour faire le travail nécessaire pour pouvoir se partager le gâteau mais les commanditeurs c'est société privée les armées ce sont des armées privées les mercenaires ce sont des gens privés c'est des gens comme toi et moi qui sont capables de se vendre pour gagner de l'argent et qui sont capables de tuer leur mère pour pouvoir avoir de la tu comprends les règles les règles tu n'es pas obligé de les suivre les règles tu n'es pas obligé d'accepter ce monde tu peux changer les règles au lieu de t'abstenir et de dire moi je ne vote pas parce que c'est un monde pourri donc on continue dans ce monde pourri simplement oui alors il y avait juste tu veux réagir ou pas oui et après je vais prendre le dernier tour de parole il y en avait monsieur d'autres personnes souhaitent prendre la parole avant la fin de l'intervention ouais ok et puis après en clôture oui juste après il avait demandé avant et puis je vous le passe c'est pas vraiment la réaction c'est pour illustrer ce que je disais sur l'épreuve de traverser le désert on va faire passer le bouquin je change de main parce que la photo montre très bien quand vous regardez la photo dites vous bien qu'à ce moment là il fait 50 à l'ombre vas-y à toi donc quoi je vais répondre alors déjà je vais baser sur un truc biologique nous sommes tous des animaux un animal c'est fait pour naître survivre se reproduire donc déjà on a ce vieux là qui est comme un animal de toute façon on va toujours essayer de survivre c'est la base de chacun après en Afrique c'est sûr que comme il a dit de toute façon c'est soit en Afrique soit ils meurent ou soit ils vont autre part pour pouvoir donc de toute façon ils n'ont pas tellement d'autre choix que se barrer de l'Afrique et d'aller autre part pour pouvoir au moins bouffer un minimum d'après deuxièmement sur ce que tu as dit c'est bien d'avoir d'avoir des machines mais après si c'est pas si c'est pas le peuple qui a les machines mais si c'est encore les gens autres vous n'allez rien avoir c'est bien beau d'avoir les machines mais après c'est à vous d'être propriétaire des machines donc dans le contexte oui il faut avoir des machines pour que vous puissiez produire d'autres choses mais après si ça ne vous appartient pas si ça n'appartient pas au peuple africain on a le même problème il n'y a rien qui changera donc il faut aussi de toute façon c'est clair que toutes les matières premières il faut qu'on paie ça pas prix bas mais qu'on paie un prix convenable pour que chacun puisse vivre dans son pays sans le besoin de l'homme et de toute façon après c'est clair que les occidentaux ils ne vont pas changer le système parce que c'est grâce à ça qu'on a chez nous l'électricité pas chère qu'on peut acheter des choses pas chères c'est grâce aussi à ce système là que nous occidentaux on peut vivre correctement beaucoup de personnes en France qui vont peut-être se dire je suis prêt à lâcher peut-être 10 euros pour même réduire 10 euros de moi et pouvoir faire vivre le peuple africain donc après c'est une mentalité et voilà sur le fait que les machines c'est bien on peut les avoir mais après il faut que ce soit le peuple africain qui les possède et pas les autres parce que nous les systèmes ne changeraient absolument pas oui moi je vais prendre la parole parce que tout à l'heure j'ai entendu Bolloré Bouygues mais enfin je crois qu'il faut arrêter de critiquer les grands groupes parce que les grands groupes ils ont des millions d'employés ils ont peut-être du pognon mais il y a des employés qui sont au Maroc en Algérie partout et Bolloré c'est pareil alors moi je crois qu'on a parlé de tout et de n'importe quoi parce que la réalité des choses aujourd'hui si on a des migrants dans les rues qui sont plus gros que toi et qui sont tous diabétiques parce que tout le monde leur donne à bouffer au lieu de prendre les armes dans leur pays d'origine et de se battre comme on l'a fait nous en France on a raccourci le roi la démocratie on ne nous l'a pas vendu chez Tati la démocratie elle n'est pas vendue elle n'a pas été soldée alors moi c'est lâche que je vois qui sont plus forts que moi qui m'ont dit avec leurs femmes qui sont enceintes et qui sont venus de Syrie je ne sais pas chers camarades mais quand tu viens de Syrie tu as du pognon parce que la Syrie ce n'est pas la frontière avec le Maroc je crois que la démocratie il faut se battre et il faut se battre dans son pays d'origine il faut arrêter de dire ils crèvent de faim non en Algérie ils ne crèvent pas de faim les Algériens n'ont pas de couilles parce qu'ils seraient tous dans leur pays d'origine il y a eu un million du pétrole du gaz ils ont même voté pour un mec qui est dans le coma alors je crois que la réalité des choses si chaque citoyen tant que citoyen restait dans son pays et faisait exploser tous ces salopards on aurait moins de problèmes aujourd'hui je crois que la réalité elle est là il faut arrêter tous et tous des lâches en 39-45 de Jean Moulin à tout le monde ils ont tous été zigouillés ils ont tous combattu le nazisme et la démocratie est là alors la démocratie ça ne s'achète pas et ça ne se mendit pas dans les rues que ce soit en Afrique ou n'importe où il faut se battre verser le sang mourir pour la liberté alors ce n'est pas en venant en France en mendiant avec des vous avez vu un peu les mendiants ils sont 10 000 fois plus gros que vous alors arrêtons alors Bolloré tout ça il crée des emplois heureusement qu'il y a des riches qui créent des impliqués ça moi je critique la lâcheté des Africains la lâcheté de tous ces maghrébins alors s'il vous plaît ne soyez pas injurieux déjà non mais je vous donne non ici vous êtes à l'obéducation populaire on vous demande de ne pas être injurieux envers les autres personnes si vous avez traité c'est votre vérité c'est votre non mais juste je vous demande d'être respectueux envers tout le monde après comme c'est un débat contradictoire s'il y a des personnes qui souhaitent répondre sans rentrer dans l'injure non plus je vous invite à le faire au contraire parce que si voilà l'idée aussi c'est justement de pouvoir débattre et qu'il n'y a pas de mauvaises idées que toutes les idées puissent passer plutôt parce que si moi-même je me contredis est-ce que tu veux réagir par rapport à ce qui vient après monsieur et juste si d'autres personnes vous souhaitent prendre la parole faites-moi un signe maintenant parce qu'ensuite on va terminer l'intervention je l'ai déjà dit tout à l'heure toutes ces personnes venues d'Afrique qui ont passé des épreuves terribles pour venir essayer de trouver du travail essayer de vivre chez nous ce ne sont pas des lâches ce sont des gens qui ont fait preuve d'un courage extraordinaire d'une motivation monumentale accueillent très mal ici ensuite pour beaucoup d'entre eux s'ils étaient restés dans leur pays de toute façon ils seraient morts alors tant qu'à faire autant essayer sa chance ici et chapeau à vous alors moi je je me permets pour intervenir une deuxième fois pour dire que ces immigrés vont tant qu'il y a à la tête de leurs états des dictateurs qui sont accueillis ici à l'Elysée comme de voilà il y aura toujours des milliers voire des millions qui vont venir et vous serez dans la merde quand il vient des millions parce que ces gens ne parlent pas votre langue n'ont aucune qualification et bien évidemment ne seront pas utiles pour la société ici occidentale quand ça nous arrange on pratique l'esclavage quand ça nous arrange on part chez les gens on les colonise d'accord on les a réduits à l'esclavage juste après les pays occidentaux colonisés les pays africains colonisent tout dire et actuellement ces mêmes pays africains vivent sur vivent sur le néocolonialisme voilà c'est une colonisation sous une autre forme tout simplement voilà et j'aimerais aussi rajouter cette démocratie dont le monsieur croit est une démocratie à géométrie variable tout simplement tout ce qu'on a besoin des pays occidentaux c'est de ne pas soutenir les dictateurs africains à la tête de nos états c'est d'acheter les matières premières à leur juste valeur les immigrés sont venus entre temps en Europe pour éviter la France de l'occupation allemande ces immigrés entre temps étaient les bienvenus moi je pense que les tchadiens ont joué exterminant pour la libération de Strasbourg sinon pas mal de villes françaises actuellement ne feront pas partie de la carte de France c'est grâce à ces immigrés et c'est grâce aux pays de ces immigrés là que l'électricité coûte moins cher c'est parce que le Niger vend à vil prix voilà son uranium tout comme les autres pays africains la France a introduit la culture du coton au Tchad dans notre pays la culture du café en Centrafrique en Côte d'Ivoire la culture de pas mal de fruits au Cameroun non pas parce qu'elle aime ces pays africains mais c'est parce qu'elle était dans la merde juste après la guerre toutes les industries ont été détruites après la guerre l'économie française a été ruinée voilà il faut alors vite trouver des terres arables voilà pour cultiver le coton cultiver le café le cacao tout ça pour redresser l'économie tout simplement voilà je serais d'accord avec quelqu'un qui me dit que ces africains ne représentent pas une plus-value constitue une charge pour l'état je serais d'accord d'une part avec lui parce que on ne sait pas ils n'ont pas une qualification en dehors du bâtiment on ne peut pas tous les embaucher dans le bâtiment l'idéal serait de dégrepir ces dirigeants qui sont à la tête de leurs états et vous allez voir que les pays africains vont prospérer mais je crois je suis optimiste à l'Afrique le développement de l'Afrique est corrélé au développement de la France et c'est pas c'est un terme beaucoup plus statistique c'est une corrélation négative pour les statisticiens c'est à dire si l'Afrique évolue dans le sens l'Europe lui est venue particulièrement la France évolue dans le sens contraire du point de vue développement si la groupe de croissance des pays africains croit la groupe de croissance de la France va forcément décroître parce qu'entre temps il y aura face aux entreprises françaises des personnes qualifiées qui vont se battre qui vont se battre pour l'exploitation de leurs matières premières tout simplement les dirigeants africains sont soumis à des chantages et des aides conditionnées tu nous donnes l'exploitation de l'ordre de ton pays sinon voilà patati patata sinon et s'ils refusent ils vont soutenir une rébellion une rébellion armée voilà qui va le pouvoir et les messieurs qui étaient à la tête de cette rébellion qui vient doivent se soumettre parce qu'il sait il est bien conscient quel trajet lui a permis de venir là tout simplement il y a des foyers des tensions je répète en Afrique on n'a jamais fabriqué des chars on n'a jamais fabriqué des hélicoptères mais c'est le continent où l'arme circule le plus voilà c'est le continent où l'accès à l'arme est facile fort malheureusement je répète je conclue en disant que l'Afrique n'est pas pauvre on l'appauvrit tout simplement ces gens n'ont pas besoin de mendier si si on les a ce n'est pas une aide si je dis que les pays occidentaux sinon la France doit aider c'est ce qu'on appelle de la coopération voilà c'est ce qu'on appelle du partenariat et du développement des recherches tout simplement voilà c'est pas les aides qui vont décoller l'Afrique mais je suis optimiste que le continent Afrique décolle un jour voilà et quand quand il décolle c'est la croissance de beaucoup de pays qui sera qui sera en danger malheureusement il veut qu'on rajoute qu'il y a eu plus d'un million de morts pour la libération de l'Algérie un million et demi de morts voilà pour la libération de l'Algérie c'est ce qu'il veut qu'on ajoute tout de même je vous remercie pour tous ceux qui sont présents de nous écouter voilà et pour vous d'avoir soulevé c'est un problème d'actualité brûlante actuellement quand on ouvre la télé c'est toujours l'immigrant qui a tort c'est toujours l'immigrant qui a fait mais on ne dit jamais au petit français qui est à l'école on ne lui enseigne pas que ces immigrés étaient venus pour libérer la France on ne lui enseigne pas que ces gens ont pris de larmes quand nous étions occupés même l'histoire qui est enseignée on choisit la partie de l'histoire qui nous intéresse on l'enseigne aux enfants et la partie qui nous fait honte bon on le laisse on le laisse on le laisse et à long terme on va oublier je pense que l'histoire on ne peut pas revenir l'histoire reste inchangeable l'esclavage fait partie de l'histoire la colonisation fait partie de l'histoire le néocolonialisme actuellement fait partie de l'histoire et les historiens africains auront ce rôle décrire tout cela ça doit rester merci je vous en prie et je vous rappelle que ce n'est pas nous qui proposons un sujet n'importe qui peut venir nous proposer un sujet donc si n'importe lequel ou laquelle d'entre vous a envie de venir parler de quelque chose vous venez nous voir un de nous quatre et puis ensemble donc je vous donne le micro ensuite vous et puis l'intervenant Bruno conclura sur l'intervention merci merci pour mon prédécesseur aussi je crois que nous africains on devrait déjà commencer par faire courte claire et des phrases assez courtes donc comme ça on partage tous le mot donc moi je veux juste passer un message en fait il faut dépasser cette démarche quantitative pour aller vers une démarche qualitative pourquoi relation avec l'immigration parce que effectivement aujourd'hui à la UNU on voit que voilà il y a autant des africains moi aussi je suis africain et tunisien mais je crois que la clé de l'économie française aujourd'hui je le dis très bien parce que je suis dans le coeur de la machine capitaliste donc je travaille à la salle de marché de voilà de ici dans une banque très grande banque française et je connais très bien la valeur ajoutée que on remet à l'économie française donc dans ce cas là si on retire ces compétences là 100% formées en Afrique par les coûts des pays africains est exploité ici en France donc ça c'est un autre type d'exploitation et la valeur ajoutée est ramenée pour l'économie française moi je dirais que c'est beaucoup plus important que le coton et le pétrole etc tout ça donc il y a un sujet fondamental c'est la matière grise africaine qui est bien installée ici beaucoup plus que ailleurs parce que la France c'est le premier pôle qui attire ces compétences là vraiment on connait ces qualités là et peut-être aujourd'hui moi le message que je fais pour la France c'est de réviser le système d'éducation parce que les gens qui arrivent là qui sont relativement beaucoup plus compétents et la différence elle est claire mais il y a une question aujourd'hui devant une faiblesse au sein de la machine française elle-même donc indépendamment de ce que notre collègue il a dit tout à l'heure notre ami il a dit tout à l'heure sur l'histoire des colonisations etc je crois que maintenant il faut penser autrement il faut être gagnant pas uniquement matériel mais le gagnant-gagnant social le gagnant-gagnant sur le culturel ainsi de suite et quand on s'en traite tous en tant que français futur français ou immigré let's say humain à ce moment là je crois que la société française elle peut dépasser ses problèmes parce que l'enjeu essentiel c'est économique et l'économie ne démarre et ne déclenche qu'avec la matière grise qualifiée qui a la valeur ajoutée j'ai pas fait assez long et voilà j'ai passé mon message merci à vous merci donc allez-y hum donc tout à l'heure tu disais que on parlait essentiellement aussi d'esclavage une autre forme d'esclavage donc son mandavie on en est arrivé à la conclusion que là on est dans c'est tout un système en fait qui entretient un espèce d'esclavage moderne au niveau Bolloré Bouygues au niveau de la matière grise parce que au final on fait croire si la matière grise sera beaucoup mieux exploitée donc c'est pour ça que les africains califiés viennent ici donc au final depuis qu'on a déclaré donc il y a bien longtemps hum que l'esclavage était un crime contre l'humanité est-ce que l'esclavage n'a pas justement perduré mais de façon plus intelligente en fait là on est là en fait l'esclavage n'a jamais ça n'a jamais ça s'est jamais arrêté sauf que c'est fait beaucoup plus intelligemment c'est beaucoup plus insidieux c'est beaucoup plus sous-jacent et et ma question est est-ce que Fabricio Gazzi c'est ça est-ce qu'il a réfléchi à ça par rapport dans un de ses travaux dans un de ses livres est-ce qu'il a une réelle solution parce que nous à notre niveau moi je pense que réellement à notre niveau on aura un bon pour aider les gens les immigrés machin on peut réellement faire quelque chose on peut juste en discuter faire des petites manifestations en fait parce qu'on peut tourner autour du pot trouver toutes les solutions possibles inimaginables décortiquer le problème l'analyser en long en large en travers on peut réellement faire quelque chose contre cet esclavage moderne qui est entretenu par les vrais bénéficiaires au final il va falloir que j'arrive à une conclusion aussi là dessus alors déjà pour citer un chanteur réunionnais l'esclavage n'est pas bien mort il existe toujours point on a fait un crime contre l'humanité parce qu'il y avait des enjeux avant la révolution industrielle qui était dit pas être le débat aujourd'hui mais disons que l'esclavage institutionnel n'était plus une solution économique viable donc il fallait passer à autre chose c'est pas pour le bien-être des peuples réunionnais l'esclavage c'était parce que c'était plus viable comme solution économique c'est beaucoup plus glauque ensuite est-ce que Fabricio Catia apporte une réponse non il apportait juste un témoignage ça dépasse le cadre du journaliste d'apporter une réponse à ça et lui il s'est contenté de faire un travail courageux déjà pour apporter un témoignage et c'était l'un des premiers journalistes enfin c'était à ma connaissance le premier journaliste occidental à être allé aussi loin dans cette démarche mais les solutions on peut en chercher qu'est-ce qu'on peut faire à ne pas rester chez soi et dire je ne peux rien faire je pense qu'on va continuer nos petites manifs et continuer nos petits bouts de chemin on n'y arrivera peut-être pas mais en tout cas moi je sais que je ne peux plus rester chez moi en disant c'est comme ça je n'y peux rien voilà et pour essayer de conclure sur l'Afrique je vais déjà je voulais rappeler que beaucoup de pays africains sont censés être indépendants la banque centrale de ces pays africains c'est la banque de France et tous ces pays sont assujettis au franc CFA qui est édité par la banque de France ce qui signifie juste qu'ils ne sont pas indépendants et qu'ils sont restés dans les faits des colonies et dans le même ordre d'idées dans cet ordre de finances tout à l'heure j'inviterai tout le monde à essayer de se faire un ordre de grandeur simplement de ce que rapporte l'Afrique en exploitation de ses matières premières de son agriculture et de tout ce qu'elle peut fournir comme bénéfice pour l'Occident pour la France en particulier de faire la comparaison avec ce que coûte l'accueil de ces réfugiés et franchement ce que nous coûte ces réfugiés est tellement ridicule par rapport à ce que ça nous rapporte qu'on pourrait bien faire un petit geste au nom des droits de l'homme c'est censé faire partie de la France ça aussi les droits de l'homme et donc la France pays des droits de l'homme ce serait bien si c'était mis en pratique et à tous ces Africains qui ont fait l'effort monumental de venir ici moi je redis encore une fois bienvenue à vous même si on n'est pas nombreux à le penser Merci beaucoup Bruno merci à toutes et tous pour aujourd'hui donc en fait Debout Éducation Populaire c'est une commission qui est issue de Nuit Debout donc on est sur la place depuis un an et demi à peu près bon maintenant le mouvement Nuit Debout a pris d'autres formes et nous on a décidé d'être sur la place le samedi et le dimanche le samedi ce qu'on propose comme aujourd'hui c'est que des personnes viennent nous faire une intervention sur le thème de leur choix ça peut être un livre aussi un film ça peut être une expérience une théorie une réflexion enfin vraiment le thème de leur choix notre principe c'est comme on invite personne on ne refuse vraiment vous êtes libres de venir parler de ce que vous voulez il y a juste un cadre qui est qu'on vous présente seulement avec votre prénom pas avec votre statut pas avec votre fonction peu importe où vous travaillez si vous êtes universitaire ou pas et d'où vous venez l'autre chose c'est à peu près 20-25 minutes d'intervention pour qu'il y ait largement la place ensuite au débat c'est des interventions un peu débordées mais c'est le débat qui a débordé c'est pas l'intervention donc c'est pas grave on est aussi présent le dimanche on a mis en place un atelier qui s'appelle Quelle société veut-on ? donc on a découpé par thème ce qu'on voulait c'était justement certes avoir des interventions qui nous permettent de comprendre dans quel monde c'est construire justement un monde qu'on pourrait qualifier d'idéal ou d'utopique mais qui soit précis c'est à dire ne pas dire on voudrait qu'il y ait plus d'égalité dans le travail non de quelle façon le travail pourrait fonctionner pour qu'il soit plus égal donc ça on a du coup déjà un an d'atelier donc hebdomadaire dans des comptes rendus on a déjà pas mal de pages si vous voulez demain on n'est pas sur la place de la République justement on fera l'atelier de 15h à 17h à la place Edmond-Michelet dans le 4ème on a décidé que pendant l'été on allait faire un peu de tourisme nous aussi et donc pour retrouver on a toutes les interventions le site c'est educpopdebout.org sinon vous tapez debout éducation populaire sur internet et vous allez trouver le site et vous avez aussi une adresse de contact pour nous proposer des interventions là on sait pas encore on aura une réunion demain parce qu'on n'est pas beaucoup à faire partie de l'organisation donc si on sera là au moins pareil si pendant les week-ends vous avez envie de venir nous aider vous nous envoyez un mail on vous fait rentrer dans l'organ c'est très simple il y a des échanges de mails on vient monter le stand on met les cordes les affiches et ensuite on fait de la modération et on réfléchit sur de quelle façon est-ce qu'on peut proposer d'autres choses donc merci beaucoup et puis à demain pour ceux qui viennent à la place Edmond-Michelet ou sinon à une prochaine fois sur la place et on a un site Facebook si vous voulez être tenu au courant de si on est là si on est bien là samedi prochain ou pas merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Merci.